Salut, aujourd'hui je vais essayer de vous traduire une interview assez longue encore, au moins deux heures, donc ça risque de faire encore quatre vidéos, désolé, de John Lear, John Lear qui est surnommé le parrain de la conspiration, de la conspiration, des conspiration. Donc c'est une interview qui a été faite encore par l'interviewer de Age of Truth, donc l'âge, l'air de la vérité, qui oui, sur Youtube. Un site que je vous suggère de visiter si vous parlez anglais, parce que donc une interview, ce que j'appelle, d'après ce que j'ai vu, de la liste des pointures. Et j'ai mis ma tenue pour lui faire hommage, le voilà. Et donc voici le présentateur, qui donc s'appelle Lucas Alexander. Ils sont là à Las Vegas, au Nevada, chez John Lear. Vous allez voir son intérieur, moi j'ai une petite bibliothèque, mais alors lui, il n'y a plus de place, chez moi non plus, mais bon, là, la mienne est toute petite. Ah, c'est un bonhomme, hein ? C'est un bonhomme, donc on va remettre du son, mais je ne vais pas vous le mettre, sinon on va se faire chanter. On va le faire vivre, on va le faire vivre, on va le laisser un petit peu vivre. Donc là, il a la retraite, il ne veut pas en meilleure de sa santé non plus. Donc on va l'interroger sur ce qui se passe, d'après lui, vraiment dans le monde, sur l'état profond, sur les aliens, sur toutes les conspirations. Il va y en avoir un gros paquet des sujets abordés aujourd'hui. Je pense que je vais avoir beaucoup de commentaires auxquels j'essaie de répondre dans la mesure de mes moyens, de mes connaissances, et de ce que je pense être, et de ce qu'il a dit, bien sûr, évidemment. Eh bien, en fait, je ne connaissais rien. Et en 1985, alors que, dans la région, me semble-t-il, je fréquentais un groupe d'anciens pilotes qui avaient travaillé depuis le Moyen-Orient, l'extrême-Orient. Donc des pilotes qui avaient œuvré dans le sud-est asiatique, qui avaient travaillé donc pour la CIA, The Raven. Raven, c'est la revanche. Donc c'est un nom de club de pilotes. Donc il a fréquenté différents clubs de pilotes et ils ont travaillé pour différentes agences qu'on appelle globalement alphabétiques. Parce qu'il y a tellement d'agences comme CIA, NSA ou toutes ces agences qui se composent de 3 lettres ou 4 lettres. Et donc il a communiqué avec quelqu'un qui s'appelait Greg Walson, qui avait conduit, piloté l'A10 pour l'Air Force. Et en lui demandant où c'est qu'il avait été dernièrement, celui-ci lui répond qu'il avait été à Benwater. Il l'interrompt en disant, « Ah, Benwater, l'endroit où supposément les soucoupes volantes ont atterri. » Et Walson le reprend et il dit, « Non, pas supposément, là où elles ont atterri. » Donc un atterrissage dans le courant des années 80, 1980. Donc Walson lui-même ne les a pas vus, mais il connaissait des gens qui les ont vus. Donc John Lear lui dit, « Donc il y a des choses telles que des soucoupes volantes, et l'autre lui confirme que oui. » Et c'est donc ce qui a lancé, ce qui a débuté sa carrière de conspirationniste, soi-disant. Donc il s'est dit que si ce point-là de ce qu'il supposait était vrai, il y en avait sûrement d'autres qui étaient vrais. Donc de 1985 à 1987, il s'est renseigné, il a commencé à plonger dans les livres et tous les problèmes des OVNI, d'où il a tiré pas mal d'informations, mais qui avaient besoin d'être confirmés. Ce n'était pas une époque où on avait des ordinateurs. Il y avait juste le téléphone. Enfin globalement, pour nous, les civils. Or la plupart des gens ne voulaient pas parler au téléphone, évidemment. Parce que déjà, rien qu'à l'époque du téléphone, on savait qu'on était sous écoute. Les vieux téléphones à cadran, on savait qu'on était sous écoute déjà à l'époque. Tout le monde savait. Enfin ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, évidemment. Et puis ceux qui sont dans le milieu, ceux qui n'ont pas envie d'avoir des problèmes et qui savent des trucs et qui veulent échanger des renseignements, ils se donnaient rendez-vous en code même pour pouvoir discuter de vive voix et si possible dans des conditions safe, sécure. Donc ça, c'est juste histoire de dire que, ça c'est moi qui rajoute, que tout ce qui s'est produit par la suite avec l'information sur les réseaux échelons et autres systèmes d'espionnage, n'était qu'une avancée technologique plus poussée dans un fait qui existait depuis belle durée, qui a toujours existé en fait. Ça a toujours existé l'espionnage. À l'époque, les opératrices téléphones, elles-mêmes faisaient partie en général des services ou étaient secondées par quelqu'un qui écoutait, avec qui elle disait, hop, 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 là il y a une information. Parce que tout ça date de la guerre. Et la guerre, pendant la guerre, on ne laisse rien passer. On ne peut rien laisser passer. Qu'on soit de l'ennemi ou de l'ennemi, on ne peut rien laisser passer. Il faut tout écouter, trier. Donc, quand on est espion, il y a la partie espion sur le terrain et puis il y a la partie des gens qui analysent leur enseignement. Qui sont d'ailleurs en général mieux notés que les autres. Parce que c'est un boulot cérébral, intellectuel et intuitif de pointe. Donc là, je vais vous mettre, puisque la caméra fait un petit panoramique, des photos de son enfance, on va dire. C'est le fils des industries Lear qui avait fait les Lear Jet, qui sont une variété d'avions, va-t-on dire, très répétées. Donc, il a pris son camion, son voiture, et il est allé au Colorado, en Arizona, au Nouveau-Mexique. Il est allé voir tous ses potes et toutes les personnes qui avaient quelque chose à dire, quelque part, en Californie. Bon, il a fait le tour, quoi. Et il leur a parlé les yeux dans les yeux. Il leur a posé plein de questions à propos des ovnis. Et il a eu des réponses. Il a eu tellement d'informations que quand il est rentré à la maison, il a pu écrire un ouvrage qui s'appelait « L'hypothèse John Lear ». C'est une époque où personne ne parlait de ce genre de choses. Personne ne parlait d'aliens. Personne ne parlait des récupérations de Roswell. Donc, c'est un ouvrage qui ne faisait qu'une six pages et qu'il n'a envoyé qu'à ses amis. Ça n'a pas été diffusé de manière officielle aux États-Unis. Donc, il n'y a pas eu de diffusion d'impression nationale, mais ça a suffi pour lancer l'histoire autour de son... de son parrainage de la conspiration. N'oublions pas que le terme de conspiration s'était déjà sorti en 1963 par la CIA pour contrecarrer tous ceux qui doutaient du fait que Lee Harvey Oswald avait en 4 secondes, je crois, balancé 3 balles, enfin, avait tiré 3 fois, dont une balle qui avait fait des ricochets dans le corps de JFK et qui avait touché le gouverneur du Texas devant. Et, bon, ben voilà. En fait, je n'avais rien spoilé du tout en disant qu'il y a priori il y avait jusqu'à 8 tireurs et de nombreux impacts de balles un petit peu partout sur la scène et le film qu'on connaît, le Zaprudeur film, est une passoire. Il manque des images partout. un petit plan ici parce qu'il nous montre une entité assez intéressante, là. Donc, j'ai pris en HD, quasiment, donc vous l'avez de manière assez nette à l'écran. Je vous signale que juste à droite, là, c'est la Lune. Ça aussi, c'est la Lune. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être plutôt la zone 51, mais je ne suis pas sûr. Il faut se faire l'œil pour toutes ces images-là. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des structures qui ne sont pas naturelles, qui dépareillent du reste. La zone 51, elle est aussi ici, là, en haut à gauche. Donc, ces recherches, ces discussions, ces publications, les fuites qu'il y a pu y avoir, ça a fini par faire boule de neige et a amené un grand intérêt sur ce qui se passait vraiment, sur ce qui se passait vraiment en arrière-plan, des histoires qu'on nous racontait ou qu'on ne nous racontait pas, d'ailleurs. Et puis, il s'est fait attraper dans la conspiration autour de John Fitzgerald Keldini, JFK. Personne ne croyait à l'époque que c'était Oswald qui avait tiré. Et le FETEC, c'était le Mossad, je dirais, entre autres. Mais bon, le Mossad. Parce que David Ben Gurion, le Premier ministre d'Israël, dans le courant de l'été 1963, était fatigué qui a dit que JFK ne cesse de les amener à révéler la présence de leur centrale atomique, de réclamer une inspection de la centrale de Demona. C'est en fait l'endroit où les Israéliens ont construit leur bombe atomique, ainsi qu'un certain arsenal. Les Israéliens refusaient qu'il puisse y avoir quelque inspection que ce soit, qu'elle soit internationale ou pas. Donc, David Ben Gurion a dit qu'il n'y avait pas d'autre option que de tuer Kennedy. Et il a donné cet ordre-là au Mossad au courant de l'été 1963. Puis, il a démissionné de son poste de Premier ministre, me semble-t-il. Les gens disent que c'est la CIA qui l'a fait. Ben non, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, qui c'est qui est dans le tréfonds de la CIA ? Bon, bon, mais ce n'est pas la CIA officiellement. Parce qu'effectivement, comme il dit, il y a des gens au sein de la CIA qui ont des accointances ailleurs, notamment autour de James T. Angleton, qui était chef de station de la CIA à Rome, alors que l'Israël était en formation en 1947-1948. Et donc, il y a eu une association avec le MI6 anglais, britannique, qui est donc l'équivalent de la CIA britannique, de façon à créer la propre CIA d'Israël qui est donc devenue le Mossad. À l'époque de Ben Gurion, l'Israël recevait 5 milliards de dollars par an, ce qui explique qu'ils ont eu des fonds pour fonder ça, qui impliquaient donc les États-Unis, mais juste parce que les États-Unis donnaient des fonds. Il leur donnait même jusqu'à des centaines de milliards, sans compter ce qu'ils volaient. Lucas lui dit « mais vous n'avez pas l'air très fan ». et John lui répond qu'en fait, Israël dirige les États-Unis. Il y a tellement de personnels de haut niveau qui ont une double étiquette, justement la double nationalité, mais dont l'allégeance principale est envers Israël. C'est aussi Israël qui est mis en place le 11 septembre. C'est une idée qui a été élaborée à partir de 1989. en 1979. Ils ont monté l'opération, il lui semble qu'elle s'appelait Émonie, si j'ai bien compris. Enfin bon. Question, mais pourquoi pensez-vous que c'est quelque chose qui doit venir d'Israël et non pas juste de l'État profond ? Eh bien, il s'avère qu'Israël voulait utiliser les Américains pour combattre leurs ennemis à eux, à Israël, au Moyen-Orient. La Syrie, l'Iran, l'Irak, tous les pays avec lesquels ils avaient des problèmes. Ils ne voulaient pas le faire eux-mêmes et ils voulaient que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Enfin, en l'occurrence, les Américains. Donc, il fallait faire quelque chose qui fout en pétard les Américains et que ceux-ci, on arrive à penser que c'était les musulmans qui avaient fomenté cette affaire. Fomenté, excusez-moi. Donc, c'est plus ou moins Israël qui est arrivé avec ses 19 photographies des 19 pirates de l'air ainsi que l'historique de chacun de ces personnes. Tout a été monté depuis le début. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Nous, ce qu'on a fait, c'est que nous avons 15 stations orbitales d'armes à énergie dirigées. 15 stations orbitales avec des armes à énergie dirigées. Ça peut être qu'un petit satellite, peut-être, enfin petit, ça va être raisonnablement énorme quand même, mais 15. Il y avait 10 15. en plus de l'ISS, la vraie ou les vrais, parce qu'il me semble qu'il y a 7 à 8, oh non, je pense que c'est les mêmes stations dont ils parlent, stations spatiales, en encart, je vous rajoute ça, qui expliquent pourquoi les Russes, quand ils montent voir leur station spatiale, ils mettent, on va dire, deux heures et les Américains, ils mettent 4 jours. Ils en reviennent beaucoup plus vite qu'ils n'y arrivent déjà, pour ceux qui s'intéressent vraiment à la chose, me semble-t-il. Et ils mettent beaucoup plus de temps parce qu'en fait, ils ravitaillent toutes les stations. Enfin, un certain nombre d'entre elles. C'est donc une énergie, enfin, des armes à énergie dirigée qui se servent de la distiose, dissociation moléculaire de la matière, ce qui explique que les tours ne soient pas tombées en morceaux, mais qu'elles aient été pulvérisées en anneaux aussi. Il n'y a pas que le coût des termites, il y a aussi la dissociation moléculaire. Dans le cas du World Trade Center, il y avait un nombre de tonnes incroyable, je vais vous reprendre le chiffre, 980,000, 980,000 tonnes d'acier et de béton. Et après qu'ils aient utilisé cette arme, quasiment plus rien n'en restait. D'ailleurs, si vous regardez le tas de gravats, par rapport au tas hypothétique qu'il y aurait dû y avoir si tout s'était effondré sur place, tel qu'a priori ça s'est passé, le tas n'arrive pas au, je ne sais pas, ça dépasse à peine la hauteur du hall d'entrée intérieure. Vous aviez les premières colonnes qui finissaient plus ou moins en ogive, comme ça, en ouverture d'ogive. Le tas, il n'y avait même pas à cette hauteur-là. Non, il ne restait même plus ça, mais cette hauteur-là, ce n'était même pas à la hauteur du tas. Il aurait dû y avoir un tiers de la hauteur des tours au minimum en gravats. Donc, tout le reste est parti en poussière. Et justement, à ce propos-là, il y a bizarrement un cyclone qui tournait par là qui a eu la course bizarrement aussi très oblique d'un coup et qui est venu passer au ras de New York pour aspirer un petit peu toute cette poussière. Bon, il en est resté énormément un petit peu partout, plein les poumons des jambes qui meurent encore, qui en meurent encore. Et puis, cette poussière, d'ailleurs, à propos, était froide quand elle tombait par terre. Un incendie pareil et la poussière froide en bas. C'est très intéressant. Et puis, de toute façon, de la poussière. L'acier qui se transforme en poussière lorsqu'il est brûlé. Je veux voir ça, moi, je veux voir ça. J'ai été soudeur. J'ai joué du chalumeau, oxyhydrique, ça part à 2300 degrés. Là, évidemment, c'est un pulse l'acier mais il part en gouttelette. Il ne part pas en poussière. Voilà, on part. C'est bien ça, de la poussière d'à peu près 80 microns de diamètre. C'est cette espèce de nuage qu'on a vu parcourir les rues devant lesquelles les gens fuyaient et qui a fini par recouvrir toute l'avenue, toutes les avenues. Alors, après qu'ils aient utilisé cette arme, ils ont essayé de reconstruire 4 ou 5 mois plus tard. La Deutsche Bank a essayé de réinvestir et de construire. Oh oh, la Deutsche Bank ? La Deutsche Bank est une façade pour le DVD, a priori. Mais c'est aussi une de ces banques qui doit côtoyer le FMI, la BIS et ces fonds de pension qui ont des quantités de fonds incompréhensibles pour nous et qui maîtrisent le monde et qui ont leurs lois, leur armée, leur police, leur service de renseignement et que fréquentaient légèrement, enfin, avec les fonds desquels travailler légèrement parce qu'il ne devait pas être seul, Ronald Bernard, donc, dont on trouve sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, quatre ou cinq vidéos traduites en français où il est interviewé et où il explique jusqu'à quel point il est allé et à quel moment il a cessé de participer à leur petit jeu de sacrifices humains le jour où on lui a proposé d'y participer. Donc, on reprend quel genre d'armes est-ce donc ? Armes à énergie dirigée, énergie directe. pour ça, pour sûr, parce que c'est une technologie qu'on n'a pas entendu. Il y a un livre qui s'appelle Where Do The Towers Go par Judy Wood. Ah, j'ai l'impression que j'ai buggé. Donc, il nous suggère de voir le bouquin que Judy Wood a écrit. Judy Wood est une architecte... Enfin, je vais chercher le bouquin. J'avais du mal à le trouver. Donc, Where Did The Tower Go ? Judy Wood. C'est un petit pavé qui est absolument bourré de photos, d'images. Je n'aimerais pas l'abîmer. C'est vraiment... C'est vraiment étoffé, on va dire. Donc, je vous lis le sous-titre. C'est Évidence de technologie d'énergie libre dirigée lors du 11 septembre par Judy Wood qui est en américain BS, MS et PhD. PhD, ça signifie qu'elle a un doctorat. MS et BS, je ne sais pas. Enfin, table des matières. J'espère que vous allez vous voir quelque chose. C'est juste la table des matières. Bon, croyez-moi, elle n'a pas pris le risque de passer pour une truche. Elle n'a pas été remise en cause. Mais bon. Donc, il lui pose la question est-ce que vous faites plus confiance à Judy Wood qu'à cette réunion d'architectes et d'ingénieurs qui sont réunis. Il y a un groupe qui s'appelle aussi Architects and Engineers on 9-11. Et John dit que les architectes ne connaissent rien du tout à ce niveau-là. Alors, ça lui pose un problème à Luca. Et John continue en disant, vous savez, il y a des gens qui croient qu'il y a des avions qui ont tapé dans les arbre, dans les tours. Et Lucas dit oui, ils les ont vus. Et John répond c'est absolument impossible. Ils ont vu des hologrammes. John Lear a un pédigré incroyable aussi. Il a volé sur tout ce qui existe. Il a volé sur tout ce qui existe. Bon, il était à bonne école vu que son père avait déjà une entreprise d'aviation et faisait des jets puissants et efficaces puisque vendus mondialement. et puis pas vendus à n'importe qui. Vendus à ceux qui ont besoin d'un petit avion pour aller de gauche à droite, vous voyez, rapidement. Oui. Donc, il était à bonne école. En plus, il a des diplômes à ne plus savoir qu'en faire. Il a un nombre de records, on se croit qui est inégalé au niveau du passage de Mac 1 ou 2 ou 3. Je ne sais pas s'ils allaient citer cela quand même. Donc, il a rempli un dossier qui porte plainte contre le gouvernement si personne d'autre ne l'avait fait. un civil aux États-Unis peut porter plainte contre le gouvernement et il a rempli tout un dossier pour ce faire à base de ses connaissances à lui en tout cas et puis de ce qu'il avait compris. Il estime qu'il y a 32 corporations américaines qui ont été impliquées dans le 11 septembre. Donc, quand il a fait son dépôt de dossier, il a reçu un coup de fil de la part de quelqu'un qui s'est bien placé a priori, mais bon, le nom m'échappe et ça ne nous dira rien, qui lui a dit il faut qu'on discute parce que vous, vous savez ce qui s'est passé et lui n'a jamais cessé de dire que ça ne pouvait pas être un avion qui avait fait ça. Premièrement, au sommet de sa carrière, lui, en tant que pilote d'essai, il aurait été incapable de toucher une cible de 212 pieds de large de toucher cette cible en plein centre à la vitesse de 460 quelque chose miles à l'heure. Ça ne peut pas être fait. Alors, pour quelqu'un qui n'a soi-disant que conduit un Cessna, ça ne peut pas arriver. Laissez tomber. D'autre part, entre les Boeing 757, 767, ils sont composés de 6 millions de pièces. Chacune de ces pièces est numérotée. Chacune de ces pièces doit être autorisée par la FAA, qui est un organisme aérien de régulation fédérale, Aviation Agency, je suppose. Non seulement elles doivent être fabriquées, mais en plus, elles doivent être autorisées et contrôlées. Donc, toutes les pièces, même les rivets, ont un numéro d'identification de ceci, de manière à ce que lorsqu'il se produit un accident, on puisse remonter à l'origine de l'accident, à l'origine de l'erreur, et puis au moins, non seulement trouver le coupable, mais ce n'est pas l'importance, c'est surtout faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc, il y a 6 millions de pièces entre les deux avions, enfin, entre les deux tours, et pas une d'entre elles n'a été retrouvée. Troisièmement, il n'y a pas eu de moteur qui a été retrouvé. N'est-il pas possible, demande Luca, que ces moteurs aient juste explosé avec les tours ? John commence à rigoler. Ces moteurs, ces réacteurs sont designés pour fonctionner à des milliers de degrés, à 1000 degrés. un feu de fioul de kérosène ne monte pas à cette température, et il y a tellement de pièces encore dans un moteur, il faut arriver à 2500, 3000 degrés pour les faire fondre. Il faut bien savoir en fait qu'il y a de nombreux alliages et que ne serait-ce que l'aluminium, en tout cas, l'alumine, l'oxyde d'aluminium qui se dépose autour des pièces en aluminium fond et me semble mémoire d'école à 2200 degrés. A la limite, vous arrivez, si vous avez une pièce comme ça d'aluminium enrobée d'alumine, vous la faites fondre, l'aluminium lui-même coule et vous avez l'emballage d'alumine qui reste. Mais on n'en trouve rien. Et puis, tout ce qui compte, c'est que ce genre d'alliage, et encore là, je parle juste de l'aluminium pur, oxydé en alumine, il y en a beaucoup d'autres de ces alliages. Titan, chrome, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Donc, Lucas reprend et dit donc en tant que pilote, vous dites qu'il est impossible à aucun pilote de pouvoir voler et de choper cette cible, une telle cible à une telle vitesse. Absolument impossible, lui répond John. Lucas, est-il possible que ça ait pu être des drones qui aient frappé les tours et non pas des hologrammes ? John réfléchit un petit peu, se demande si ça aurait pu être des drones. Il dit c'était un hologramme, mais il y a des gens qui disent que cet hologramme aurait pu couvrir un drone ou à la limite un missile, moi je rajouterais. Donc, il nous fait une découpe de l'action, il dit lorsque l'hologramme a frappé, il y a eu le tir d'armes à énergie dirigées verticalement vers le bas, donc dans l'axe des tours, qui a déclenché simultanément les explosifs, les termites. et donc là, normalement, il y a du temps, il se déroule en trois quarts d'heure et une heure et demie avant que les tours s'effondrent, me semble-t-il. Enfin, ce qui a permis aux gens de croire que c'était le fuel, le kérosène des avions qui boulait, mais le problème, c'est que l'immeuble s'est effondré du haut vers le bas, en plus, et non pas du bas vers le haut, ni même simultanément de haut en bas et de bas en haut. Luca a dit, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était une démolition contrôlée, qu'il y avait donc des explosifs à l'intérieur et donc ça s'est déroulé à peu près comme on voit lorsqu'un immeuble se fait démolir de manière contrôlée avec un minimum de dégâts alentour puisque c'est ce qui est désiré. En général, ça se passe au milieu d'une ville et on ne tient pas à ce que ça abîme les immeubles alentour. John dit, il y avait sûrement des explosifs mais ce n'est pas suffisant pour faire s'effondrer l'atout car les explosifs n'auraient pas pu transformer 980 000 tonnes d'acier et de béton en poussière. Il dit qu'il y a des gens qui ont hypothétisé qu'il y avait des bombes nucléaires en sous-sol, c'est ce dont j'avais parlé une fois dernière. Il dit que ça ne peut pas être le cas parce qu'il n'y avait pas de radiation. Ah, encore, j'ai des vidéos d'un Russe qui dit qu'il y avait des radiations qui soutient la théorie des bombes atomiques et puis je n'oublie pas que la vision qu'on a eue des roches en sous-sol des tours une fois qu'elles étaient effondrées et nettoyées on va dire était vraiment fondue. la roche était fondue on n'avait pas accès à une roche sur laquelle on voyait les traces qui auraient pu être issues de la création des fondations qui auraient pu être l'artefact des fondations on va dire. Non, c'était vraiment la roche fondue solidifiée. Il dit aussi qu'il n'y a pas eu de signature des bombes atomiques au niveau sismique en plus s'il y avait eu une bombe dans les sous-sols il y aurait eu un effondrement depuis le bas en montant et non pas du haut vers le bas. Et lorsque vous voyez l'explosion enfin l'extruction se dérouler vous voyez le haut de la tour qui s'ébrouille qui s'effrite et qui commence à descendre. Oui, on voit d'ailleurs une antenne qui au début des premières images de cette plan de vue est encore intègre et qui au moment où il commence à descendre commence à disparaître. Il s'effrite sur lui-même. Il s'effrite sur lui-même et elle part en poussière. L'antenne cette pointe cette antenne s'effrite et part en poussière. Et vous voyez aussi les explosions au fur et à mesure de la démolition contrôlée. Donc ça, ça fait penser aux gens que c'était juste ça mais ça fait partie du jeu. donc Luca lui demande si les architectes et les ingénieurs seraient d'accord avec sa version. Il dit je ne sais pas, je ne parle pas avec ces gens. Il est sûr à 110% qu'il a la bonne version. bon, moi je, je, j'en sais rien. Chacun décidera comme il voudra avec tous ses éléments. Donc vous faites confiance à Julie Wood, à ce qu'elle dit à propos de ses armes à énergie dirigées spatiales. Donc parlez-nous un petit peu de ça et parlez-nous aussi des hologrammes. Comment des hologrammes peuvent créer une image aussi sophistiquée avec du son de façon à ce que les gens le voient, qu'ils pensent que c'est vrai. nous l'avons vu à la télé. Bon, encore à la télé, les images ont été trafiquées. Elles ont été sous CGI, mais CGI quasi immédiat. Il faut bien imaginer que donc si le plan est prévu, ils savent déjà ce qu'ils vont devoir rectifier et ce qu'ils vont devoir apporter à l'image en plus. Et donc il y a des images qui sont criantes de traficage puisqu'on voit l'avion, il n'y a plus de fond, on ne voit plus le fond de la baie avec les immeubles et tout ça. Il y a des trucs qui servent. Vous savez, il y a un sketch où on vous demande de compter le nombre de passes qu'il y a avec une balle entre deux équipes. Et puis, alors vous êtes là, vous comptez, vous voyez deux équipes de volets ou ce qu'on voudra qui s'envoient la balle comme ça, qui se dribble un petit peu. On essaye de compter le nombre de passes et pendant cette minute de dribble, il y a un mec grimé en gorille ou en yéti ou Chewbacca qui traverse entre les gars de l'équipe et bien on ne le voit pas. Il est là. Après, quand on vous dit mais regardez bien l'image, il faut un arrêt sur l'image, il dit c'est qui le gorille là ? Oh putain, il y avait un gorille qui traversait la scène. On ne voit rien. Mais notre cerveau, quand il ne sait pas que quelque chose existe ou est possible, il a tendance à ne pas le voir ou en tout cas à ne pas le croire. Il y a une partie du cerveau qui ne prend pas ces indices-là pour nous les amener dans notre démarche de reconnaissance. On est branché sur la reconnaissance du nombre de passes, on n'est pas branché sur autre chose. Notre cerveau est une magnifique machine mais si on lui donne de la daube, elle marche avec de la daube. Il faut se faire les yeux, il faut se faire l'oreille pour aller plus loin dans l'analyse et le décortiquage de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit et de ce qu'on entend et même de ce qu'on sent au niveau du toucher ou des goûts. Enfin voilà. Donc il reprend, il dit je ne pense pas que Julie Wood ait jamais parlé d'armes qui étaient basées dans l'espace. Elle a parlé d'armes à énergie dirigée directe mais elle ne s'est pas aventurée jusqu'à dire d'où pouvait provenir l'arme, d'où était stationnée l'arme. Moi je dis qu'elles étaient dans l'espace parce qu'il y a plein de vidéos qui ont été prises par John Walson, John Lennar Walson. Donc j'en ai parlé une fois ou deux, de temps en temps j'ai mis une image mais bon il a mis des copyrights terribles dessus. Ce sont des images qu'il a prises de bâtiments qui sont dans l'espace dont un bâtiment qui fait l'accordéon à un moment donné vous imaginez en fait ce qu'on voit ce sont comme un échafaudage une grue une grue repliée comme ça un échafaudage dont on voit des points lumineux différents qui scintillent plus ou moins et à un moment donné cette grue là en question qui n'est pas une grue donc qui pourrait être je ne sais pas moi à quoi on pourrait comparer ça ? Un immeuble on peut comparer ça à un immeuble et hop il s'ouvre dans l'espace et et il se referme il a réussi à choper ça avec son télescope et donc lui il a chopé ça d'habitude il regarde la lune et il a il y avait une série de vidéos qui étaient intitulées fast avec des points F A S T c'est far away from space and time quelque chose comme ça vous pouvez peut-être trouver ça sur Youtube sinon chez JLW donc Walson W-A-L-S-O-N John Lénard L-E-N-A-R je ne sais pas s'il y a un D Walson vous trouvez ça sur Youtube et il y en a encore aujourd'hui sur sa chaîne Youtube et il y a plusieurs types ce sont des vaisseaux de l'espace sans aucun doute donc a priori des stations il y avait un film avec un film évidemment un film de science-fiction qui employait notre ami le fugitif le conducteur dans Star Wars quelqu'un de connu l'aventurier de l'arche perdue comment s'appelle-t-il le nom m'échappe c'est pas très grave vous allez me le dire dans les commentaires je suppose il jouait dans ce film-là le rôle d'un enquêteur d'un shérif qui monte là-haut et en fait il y a une histoire de trafic de drogue donc c'est vraiment ce genre de station spatiale orbitale qui sert déjà des compagnies commerciales soit pour miner soit pour des des bases de commerce spatiales interstellaires plus ou moins interplanétaires en tout cas voilà ce film-là il nous parle de quelque chose qui a priori existe déjà entre nous soit dit en tout cas c'est ce qui est illustré par les vidéos de John Lennar Wilson et c'est ce à quoi fait référence John Lear là tout de suite et donc lui il y a ici dans son studio dans sa maison des images magnifiques d'au moins une quinzaine d'entre elles de ces stations et donc pour lui ce sont des bases d'armes à énergie dirigées essentiellement bon écoutez j'en ai marre de parler dans le vide voici sur youtube John Lennar Wilson interstellar et voici le genre d'objet vous le voyez en bleu là ou là ou là ça c'est celui qui fait l'accordéon au troisième niveau là voilà celui-là là vous voyez j'espère qu'on ne va pas se faire chanter la vidéo enfin hop 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 voilà hop 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 je m'excuse ça prend un peu de temps évidemment voilà ce qu'il arrive à capter donc ça c'est dans l'espace regardez-moi ça vous voyez je ne sais pas si c'est celui-là qui s'ouvre il me semble que c'est ça c'en est un dans le genre qui s'ouvre alors ne me dites pas que ce sont des micro insectes dans l'eau s'il vous plaît parce qu'effectivement peut-être dans la mer on peut en trouver comme ça en profondeur qui scintille aussi mais faites-moi confiance que lui il ne joue pas au télescope vis-à-vis de la mer et donc ça ne ressemble pas tellement à l'ISS non plus voilà le genre voilà le genre bon c'est en statique je vous laisserai aller regarder vous prenez les coordonnées là ça ressemble un petit peu à des sous-marins mais bon qui seraient beaucoup plus structurels structurés avec peut-être bien ici le moteur principal atomique nucléaire dangereux irradiant et donc éloigné du poste de commande et d'habitation par là on peut imaginer c'est pas obligé ce que je dis là mais bon j'hypothèse 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 voilà il y a des gros plans très intéressants on arrive à voir des ombres on arrive à voir plein de choses quand on fait certains petits travaux avec les contrastes je ne sais pas ce que vous en pensez mais bon moi je vous dis ça vaut le détour bon on va reprendre il dit John dit la première fois qu'ils ont utilisé ce genre d'énergie qu'ils sachent c'est sur l'immeuble d'Oklahoma City vous savez il y a eu un attentat à Oklahoma City il y a eu un gars qui s'est fait arrêter pour remplacer les bombes quand on s'intéresse un peu plus à cette histoire de bombe en fait sur place il y avait plusieurs équipes qui avaient des explosifs aussi et plutôt que de nous avouer qu'ils ont ce genre de technologie que faut-il mieux faire ? il vaut mieux un avoir un patsy un bouc émissaire un lampiste qu'on va accuser ensuite les conspies vont dire mais attendez c'est pas possible qu'il ait fait tout ça donc ils vont nous proposer une seconde solution possible voire une troisième et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher une quatrième voire une cinquième et dans les explications aussi on a une première explication et puis peut-être qu'il y en a encore d'autres il y a un premier bénéfice mais peut-être qu'il y a d'autres bénéfices encore voilà et donc il dit qu'à Oklahoma City ils ne s'en sont servis qu'à la moitié de la puissance accessible donc il n'y a qu'une partie de l'immeuble qui a chou d'ailleurs c'est vrai qu'on peut peut-être imaginer qu'effectivement une bombe comme ça placée en façade ou dans un camion au sous-sol ferait tomber une partie de la façade mais en fait vu du dessus on voit qu'il y a comme des arrondis en fait c'est un petit peu plus comme si on avait coupé avec une cuillère un énorme gâteau à couche vous voyez et le pire c'est qu'on voit en général les studios qui sont donc éventrés et c'est comme si là on éventre ma table ici et puis qu'en fait là du coup on est en plein air mais là sur la table il y a les papiers les crayons il y a tout il n'y a pas eu le souffle il n'y a pas eu tellement de dégâts sur place il y a sûrement un peu de poussière évidemment mais comment dire c'est vraiment comme si ça avait été plutôt découpé mais enfin voilà il faut regarder il faut regarder et puis aussi comme d'habitude l'un n'empêche pas l'autre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des bombes ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu le lampiste en question ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu aussi les autres équipes ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres choses aussi en même temps mais ça c'était rien du tout par rapport à ce dont on a besoin pour découper comme ça un immeuble de manière aussi crue on va dire parce que c'est net c'est assez bien tranché quelque part il dit qu'ils ont même trouvé encore des explosifs qui étaient placés sur les colonnes après que ce soit effondré c'était en 1993 a priori donc au 11 septembre c'est la première fois qu'ils l'ont utilisé à plein pouvoir à plein de puissance mais d'où viennent ces armes ? d'où viennent ces armes ? comment est-ce qu'on les a ? demande Luca il n'est pas sûr qu'on les ait fabriqués nous-mêmes les humains il pense qu'il y a eu une aide extraterrestre mais il n'y a aucun doute qu'elles sont là et que certaines choses qu'il a vues aideraient à nous en convaincre pour revenir en 1947 à la fin de la deuxième guerre mondiale l'Allemagne savait qu'elle allait perdre donc ils sont venus ils ont envoyé les hémisphères aux Etats-Unis avec une proposition ils savaient qu'ils essayaient de construire la bombe atomique or la seule chose qu'ils ne pouvaient pas fabriquer c'était le plutonium les Américains or les Allemands aussi les nazis aussi essayaient de construire une bombe atomique et la seule chose qu'ils avaient réussi à faire c'était le plutonium donc ils sont venus ils ont fait un deal on vous donne le plutonium pour finir votre bombe et bombarder le Japon et en échange vous laissez à la fin de la guerre environ 4000 nazis libres vous ne les emmerdez pas donc il y a eu un accord de fait et ça s'est appelé le projet Paperclip en quart bon d'habitude j'en raconte plus à propos de ce projet Paperclip puisque moi j'estime que les finances dont jouissaient les nazis provenaient en l'occurrence des industriels en l'occurrence alliés et essentiellement américains il y avait d'ailleurs le grand père Bush qui était à la tête d'une banque qui s'occupait énormément de ce genre de placement et trafic et il a été légèrement embêté pendant 10 ans on ne l'a plus vu le camp père Bush il s'est fait un peu oublié puis il est revenu discrètement puis de toute façon son fils a repris la CIA après et est devenu président le père du guignol qu'on connait celui qui se balafre avec un bretzel soi-disant vous pensez vraiment qu'il s'est balafré avec un bretzel ? non ? il se passe d'autres choses non ? ça me paraît évident de même que dernièrement il y a toute une série de photos de tous ces responsables de haut niveau qui avaient tous un coca pas au même moment mais enfin pas au même moment mais ils ont tous une sorte de passage à tabac par je ne sais qui lors de leur club secret ou une entité ou je ne sais pas je ne sais pas comment ils arrivent mais ils s'affichent avec le coca ça ne les gêne pas ils pourraient se maquiller ils pourraient ne pas s'apprendre en photo à ce moment-là mettre un sosie à la place non non il s'affiche avec le coca ça veut dire quelque chose à leur niveau je ne sais pas trop ce que ça veut dire il manque un oeil un petit peu peut-être oui c'est vrai mais bon je ne suis pas sûr que ce soit juste le sujet donc c'était projet Paperclip était tenu par John Foster Dallas il y avait Alan Dallas son frère qui tenait la CIA et il y avait leur soeur Erlin Dallas qui était à Berlin au niveau ce qu'il appelle le bureau allemand Berlin Desk le bureau berlinois et donc à la fin de la guerre donc il y a eu l'infiltration de ces scientifiques et techniciens allemands qui ont take over qui ont qui ont subjugué les structures étatiques américaines n'oublions pas qu'ils avaient un niveau haut de gamme au niveau technologie entre autres mais plus que ça à mon avis plus que ça ils étaient aussi en alliance avec justement les ETs plus ou moins peut-être les ETs qui par le biais de la société Vril avaient transmis déjà les plans du How and About à la fine équipe de médiums blondes aux cheveux très très longs et ils leur avaient transmis ça les plans et les descriptions en ancien sumérien ce qui n'est pas une langue que les jeunes filles parlaient la première chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris d'assaut si on peut dire ils ont pris le contrôle de NACA N-A-C-A et ils l'ont transformé en NASA ensuite ils ont pris possession des hélicoptères Bell et ils ont tout ils ont pris le contrôle de tout et plus ou moins dans les années 60 ils ont faké l'atterrissage l'alunissage les alunissages devaient être contrefaits car il n'y a pas de moyens qui nous permettent de traverser la ceinture de Van Halen d'après John Lear en 1959 Van Halen a balancé des roquettes là-haut pour tester pour mesurer les radiations une d'entre elles n'a pas fonctionné mais les deux autres sont revenus avec des données qui ont montré qu'il y avait vraiment des doses de radiation massive autour de la Terre et donc là on va baisser le son et on va laisser un petit panoramique puis je reprendrai parce qu'il est en train de parler donc ça ce sont des photos de la Lune hop là c'est très intéressant ce qu'on voit là là aussi là c'est un agrandissement voilà ce qu'on voit là c'est l'agrandissement de ça qui est ici sur la photo et ça non c'est pas ici non c'est pas le même endroit enfin chacune des photos là ça a raison d'être au mur vous n'en faites pas il y a autre chose il n'y a plus de place pour mettre des choses qui ne sont pas sérieuses non voilà on continue les images et jusqu'en bas je crois que ça c'est le cratère Aristarcus qui brille qui est luisant qui n'a aucune raison de briller c'est censé même être en profondeur ça comment ça peut briller il y a des gens qui disent qu'il y a là une sorte de énergie et énergétique je ne m'en rappelle plus un truc assez particulier ils ont reconnu à cette luminosité un effet plasmatique dû à je ne sais plus quelle réaction physique là il y a quelques images d'avions qui vont à je ne sais combien de Mac et qui sont au-dessus de l'atmosphère vous voyez là à moins que ce soit le Black Knight Satellite celui-là peut-être que je reconnais le profil du Black Knight Satellite le satellite Chevalier Noir qu'on appelle avec lequel paraît-il Tesla communiquait à moins que ce soit un autre mais Tesla disait qu'il était en provenance de Boots non Eridamus Boots Eridamus 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 Boots enfin une autre planète enfin d'autres entités mais hypothèse je n'en sais rien trop John nous dit que les ETs ont mis ces radiations-là pour nous empêcher de décoller de la Terre avant qu'on ait le niveau c'est bien pour nous empêcher nous les terriens d'aller où que ce soit dans l'espace avant qu'on ait l'éducation suffisante le niveau mental et intellectuel et humain quoi parce que si vous pensez que dans l'espace vous allez y aller avec des armes dans tous les sens et puis commencer à jouer au cow-boy vous planez vous imaginez les gosses de la cour d'école là qui sont en cours maternel deuxième année ou en cours préparat enfin cours élémentaire voilà ils ont 8 ans et ils viennent dans la cour de la caserne avec des lances-pierres et ils commencent à menacer tout le monde avec des lances-pierres vous savez on est en Europe donc ça va aller le caporal de garde va aller gentiment les raccompagner dans leur cour d'école mais il y a des pays en Afrique par exemple je dis ça au hasard mais il semblerait que ça soit plausible où le gars prend sa calache et fait tu me déranges prendre ma sieste voilà sans plus de délicatesse bon c'est pas le cas dans l'espace il n'y a pas de gars avec une calache qui a envie de faire ça par contre ils n'ont pas envie que nous on balance des lances-pierres qui soient radioactifs quoi a priori ils savent maîtriser ça et s'ils nous ont fait une poche de radioactivité autour de la planète bon quel genre de preuve vous avez de ce que vous dites à propos de cette ceinture de Van Halen qui aurait été placée là par des IT bien John dit nous on ne l'a pas fait quoi qu'il y ait eu des bombes atomiques qui aient été explosées là-haut je pense qu'il doit savoir ça mais il me semble que c'était pour voir si on pouvait passer la bande de la la ceinture de Van Halen il me semble c'est pas très enfin bon ça pourrait être quelque chose de naturel nous dit Luca et John Lear commence de nouveau à se rendre la gueule il dit c'est quelque chose de très sophistiqué qui va de 500 miles à de 500 miles à 2500 miles d'altitude et il y a deux niveaux deux niveaux deux couches on va dire extrêmement radioactifs et si vous arriviez à passer la première vous n'arriverez pas à passer la seconde il dit aussi que les gens qui avaient qui étaient au top niveau de la NASA étaient au courant de ce phénomène et de ce fait et ils ont tout de suite compris qu'ils auraient besoin de contrefaire la lunissage qui vous a dit tout ça et John dit j'ai lu tellement de livres et il montre sa bibliothèque ces bouquins-là traitent de la manière dont la NASA a été dirigée ce qu'ils ont fait il y avait des interviews justement de ce personnel haut niveau de la NASA et on a demandé effectivement c'est une interview qui tourne sur YouTube qui tournait en tout cas à une époque on a demandé à la NASA qu'est-ce que vous avez contrefait de ce que vous nous avez montré et la réponse ça avait été on a tout contrefait on disait entre nous est-ce que vous avez menti sur quelque chose et le gars répondait plus ou moins on n'a pas seulement menti un petit peu on a menti sur tout le gars dit c'est parce que la population mondiale est portée à croire pour l'instant réponse non effectivement mais elle n'est pas supposée penser à autre chose elle n'est pas supposée savoir ce qui se passe et peut-on leur faire confiance pour ne pas justement dire ça mais en fait faire de la désinformation bon il rigole encore il dit quand Kennedy a proposé qu'on atterrisse sur la lune d'ici la fin de la décennie c'est un discours qui date des années 50 enfin il a fait le discours en 1960 la NASA qui était contrôlée par les nazis a pensé que c'était une excellente opportunité pour faire de l'argent car ils avaient besoin de mettre ces armes à énergie dirigée en haut dans l'espace ce pour quoi faire ils avaient besoin d'argent donc ils ont contrefait les programmes Apollo les programmes Gemini pour avoir les 40 billions de dollars ça veut dire 40 milliards de dollars dont ils avaient besoin pour fignoler ces armes à énergie dirigées dont je vous parle un des membres de l'équipage qui s'appelait Grissom qui était un ingénieur fantastique il était vraiment très brillant et il était censé être le premier gars à arriver sur la lune mais en le 27 janvier 1967 si je ne me trompe pas ils ont fait des tests pour Apollo et ils les ont enfermés dans une capsule qui était bourrée d'oxygène et ils ont fait un test particulier sans connexion donc à ce propos en encart je dirais que ça marchait mal et Grissom ou un de ses acolytes a dit mais qu'est-ce que vous comptez faire comment comptez-vous être en contact avec nous là-haut si à 500 mètres de distance on n'arrive même pas à communiquer et puis il a pris deux trois photos sur laquelle il y en a une très particulière où il y a un cintre avec un citron je crois accroché au cintre histoire de dire on va se servir de nous et on va nous presser nous jeter comme des citrons il y a un gag à comprendre là-dedans et puis bon il y a eu cet accident et un jour où il y avait un test la capsule était bourrée pardon d'oxygène et la moindre étincelle a foutu le feu mais a priori c'était un détonateur qui a foutu le feu il n'était pas question ils commencent à poser des questions et ils n'étaient pas vraiment assez sous mind control contrôle mental pour fermer leur gueule a priori ils ne voulaient pas jouer le jeu ils ne devaient pas être dans le coup de la NASA ils devaient être des vrais Navy des vrais pilotes des vrais ingénieurs de la Navy des vrais américains et donc on les a supprimés ce test était tout comme pour du vrai sauf qu'il n'y aurait jamais eu de décollage donc après qu'ils aient fermé la porte dans un environnement à 100% d'oxygène le cockpit avait été chargé d'enrées inflammables et à 6h31 local donc en fait là ils vous racontent ce que je viens de vous dire mais plus précisément donc il y a eu cette étincelle qui a foutu le feu et qui a tué 4 d'entre eux 4 d'entre eux ah 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 oui 4 d'entre eux vous voyez ce n'était pas des équipages de 3 c'est des équipages de 4 bon on continue ça je me rappelle donc je ne vais pas le spoiler donc il y avait Grissom Shaffee White et l'astronaute secret pourquoi il y avait un astronaute secret mais parce qu'ils volaient toujours avec quelqu'un qui aurait pu les aider à résoudre toutes sortes de problèmes auxquels ils auraient été confrontés donc il y a des gens qui disent vous ne pouvez pas mettre 4 personnes là-dedans en fait si vous pouvez mettre une quatrième personne elle va être à leurs pieds elle va être avec les pieds justement d'ailleurs dans le caisson d'où ils auraient dû ramener les broches lunaires donc c'était tellement secret je n'ai pas tout compris mais toujours est-il qu'ils se sont débarrassés aussi de cet astronaute secret et il dit aujourd'hui on a un millier d'astronautes secrets il y a des lancements sans arrêt depuis l'île de il dit Kwatland Island l'île de Kwaitland je ne sais pas je ne comprends pas bien je ne la connais pas non plus d'ailleurs c'est une base de lancement pour les missiles balistiques de l'époque de Ronald Reagan ou nommé Ronald Reagan qui peut envoyer deux ou trois broquettes par semaine on dit au public qu'ils ont besoin de battre les russes la compétition vous savez qu'ils devaient demander aux russes de l'aide pour aller sur l'IASS parce qu'ils n'avaient plus le système de leur propulseur et leur lanceur mais en fait ils envoyaient deux ou trois shuttle des navettes là-haut régulièrement pour alimenter tout le matos qu'ils ont là-haut ce qui prouve qu'effectivement la guerre froide n'était bonne que pour le public il y a beaucoup de gens qui sont morts il y a beaucoup de gens qui sont morts en essayant de passer le mur de Berlin il y a beaucoup le public c'est comme dans 1984 Big Brother de Georges Orbel maintenir les peuples dans une atmosphère de crise ou de peur c'est ce qu'ils essayent aujourd'hui de nous faire à nous avec des attentats false flags entre autres souvent ça me permet que le public supporte les mesures drastiques voire draconiennes draconiennes c'est pas pour rien que j'emploie ce mot là qu'ils nous qu'ils nous appliquent sans arrêt en nous restreignant tout l'arrivée du luxe l'arrivée de l'énergie libre l'arrivée d'une vie normale et libre mais au contraire de pire en pire voilà et donc à ce niveau là il n'y a pas de frontières telles qu'on les entend sur Terre et il y a un gouvernement mondial déjà depuis assez longtemps mais il est secret a priori il y en a au moins un on va dire je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres et qu'il n'y a pas des luttes entre certains peut-être qu'entre il y a peut-être un gouvernement mondial aussi au niveau Chine, Japon, Inde et qui sont en bisbille avec le gouvernement mondial russo-américain j'en sais rien mais vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas parce qu'on ne parle que de celui-là qu'il n'y en aurait pas d'autre je ne sais pas on peut toujours imaginer je ne sais pas je ne veux pas aller trop loin parce qu'après on va me traiter de conspi ils se servent aussi d'une île qui s'appelle Wake Wake Island Johnson Island mais cette opération générale est si grande c'est absolument fantastique ce qui se passe toujours est-il que c'est la raison pour laquelle ils avaient donc besoin de ces 40 milliards de dollars en plus du black budget du budget noir et en plus ils avaient besoin de contrôler le monde au niveau du trafic de drogue illégale et le triangle d'or Birmanie Laos Thaïlande je crois d'où venait à l'époque toute la drogue tout l'opium aujourd'hui c'est l'Afghanistan car une des raisons pour lesquelles nous avons envahi l'Afghanistan donc on passe de branche en branche si vous remarquez il fait plus encore que moi bientôt et on va bientôt mettre fin à cette première partie de la vidéo on continue là un petit peu à propos du trafic d'opium d'héroïne qui provient d'Afghanistan la raison c'est donc que les talibans essayaient de couper d'arrêter l'élevage la culture d'opium ils avaient réussi au point où l'Afghanistan ne produisait plus que 5% de l'opium mondial nous y sommes allés les américains pour cette raison là parce que les talibans mettaient fin à la culture du pavot et en moins de 5 ans l'Afghanistan a produit jusqu'à 97% des fournitures mondiales d'opium bon il dit les drogues illégales mondiales bon essentiellement c'est l'opium mais il est possible qu'il y en ait d'autres aussi il me semble qu'aujourd'hui ils ont implanté en Amérique du Sud aussi c'est à petit peu près les mêmes conditions climatiques et non seulement ils font de la coque mais ils font aussi de l'héro donc des plantes coca et de de pavot ils maîtrisaient tout ils maîtrisaient l'endroit ils savaient à quoi employer l'argent ils savaient les moyens et ils savaient comment le transporter il a parlé avec des pilotes de B1 ils lui posaient la question en disant mais l'endroit principal pour faire pousser de l'opium des pavots c'est dans l'hindou couche qui est la partie nord-est de l'Afghanistan c'est un endroit parfait au niveau situation géographique et climatique ils avaient des milliers et des milliers d'acres d'opium qui poussaient là-haut le pavot qui poussaient là-haut mais c'est pas une zone de vol possible pour des pilotes de B1 parce qu'ils ne veulent absolument pas qu'il y ait le bombardement à ce niveau-là parce que c'est notre truc c'est à nous dit-il alors à ce propos-là je fais un petit encart et je dirais que dès que Trump est arrivé au pouvoir c'est une des premières choses qu'il a faites c'est d'aller bombarder ces champs et les laboratoires les laboratoires qui sont nécessaires pour la manufacture de l'opium de l'héroïne à partir de l'opium en tout cas des choses dans le genre et il me semble que ça avait touché énormément M. McKay en tout cas M. McKay n'était pas du tout content mais enfin bon M. McKay il n'avait plus son mot à dire à l'époque et puis je crois qu'on lui a définitivement cloué la paix oui il n'y avait aucune raison qu'on s'occupe des musulmans qui n'avaient absolument aucun rapport avec le 11 septembre et rappelons-nous que le 11 septembre a été une excuse ça c'est moi qui rajoute aussi pour envahir non seulement l'Afghanistan mais aussi l'Irak alors que l'Irak non plus n'avait aucun rapport vous m'auriez dit l'Arabie Saoudite je ne dis pas mais l'Irak n'avait aucun rapport donc en fait l'Afghanistan en angarde je dirais l'Afghanistan était dans le but de financier et puis la drogue en même temps que ramener des sous ça démolit la jeunesse des nations dans lesquelles la drogue est vendue et qui sont soi-disant des alliés des Amériques mais en fait l'Amérique n'a pas besoin ou ne veut pas d'alliés c'est que du du pipo et pour l'Irak a priori mais ça c'est très conspire il y avait des artefacts antiques du style Stargate du style tablette sumérienne qui expliquait des technologies particulières issues de la technologie Anunnaki en clair il dit que c'est absolument idiot de croire que Ben Laden un gars dans une cave enfin dans une grotte au fond d'une grotte ait pu monter une opération telle que celle du 11 septembre qu'il puisse voler avec des gens qui s'avaient à peine volé sur un Cessna qu'ils aient pu garder au sol les F-15 qui normalement gardent justement le Patagone qui est l'endroit le plus protégé du pays le plus protégé au monde et le pays le plus protégé censé être la première nation au niveau militaire en tout cas en faveur en clair rien de ce qui a été amené comme explication ne tient debout autour du 11 septembre on va faire une petite pause ici et on reprendra dans la vidéo suivante si ça vous plaît si vous avez eu du plaisir et en attendant je vous souhaite un beau courage mais bon maintenant vous voyez ça passe mieux 19 ans plus tard 18 ans plus tard c'est vrai l'accident est majeur c'était un accident majeur mais pas pas tel qu'on nous l'a raconté au niveau de ses conséquences assurément salut merci – Sous-titrage FR 2021